Salut les terriens, soyez les bienvenus sur la nouvelle chaîne consacrée exclusivement au programme Starship et sur laquelle il manque encore à la pelle quelques dizaines de milliers d'inspecteurs des travaux. Alors si vous souhaitez continuer à nous prêter main forte pour cette année 2024, assez chargé ma foi, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin qu'à terme nous ne postions les vidéos du mercredi et du samedi uniquement qu'ici. Bon ce week-end j'ai vu pas mal de commentaires passer sur le fait qu'apparemment le titre de ce week-end était un peu mensonger sur le fait qu'on annonçait une date. Bon c'est vrai qu'effectivement il n'y avait pas une date précise d'annoncer par Elon Musk mais uniquement un créneau pour dire que le prochain tir serait dans 3 semaines. Donc désolé pour ça les terriens si ça vous a un petit peu induit en erreur. Vous savez très bien que c'est pas le but de la maison, c'est pas le principe non plus d'essayer de vous tromper sur ça. On a donc pas encore une date précisément définie mais on a un créneau qui nous amène à peu près à la mi-mars. Donc voilà ça y est mi-mars c'est bon on devrait avoir le troisième tir. Pour le programme d'aujourd'hui et bien on va passer en vue les derniers tests menés sur le site de lancement avec nos deux étages assemblés puis désassemblés, réassemblés pour être re-désassemblés. Enfin bref on avait déjà vu ça lors du deuxième vol. Nous verrons également que la petite sœur de la Starbase en Floride n'a peut-être pas dit son dernier mot et pourrait voir le jour à nouveau sur un autre site du KSI. Enfin et pour ne pas déroger notre rituel du mercredi, nous retrouverons Philippe qui répondra à vos nombreuses questions. Alors ne perdons pas de temps, on décolle pour Boca Chica. Et si Musk était président des USA ? La notoriété d'Elon Musk est telle que certains admirateurs de la première heure le verraient bien s'installer à la Maison Blanche. Et bien que l'homme puisse avoir un certain génie pour les affaires et une vision quasi mystique de sa mission sur Terre, bien que Musk se donne les moyens de réaliser ses rêves et inspire des millions de gens à travers le monde, est-ce bien raisonnable de lui donner les clés de Washington et donc des Etats-Unis ? Le mélange des genres c'est typiquement américain me direz-vous. Et vous savez qu'au JDS, bien que nous suivions avec passion le programme Starship de SpaceX, nous sommes plutôt lucides sur l'homme en lui-même avec ses qualités et ses défauts. Alors posons-nous cette question, est-ce que gouverner un pays c'est un peu comme diriger une entreprise ? Vous avez 4 heures. Tony Bella, un artiste numérique, s'est vertué depuis quelques semaines à créer des rendus 3D pour rendre compte au mieux du plan de vol de la troisième tentative du Starship. Une chose peu évidente, car dans les projections, il a dû prendre en compte les changements incessants de configuration à la fois de la Starbase, en raison des nombreux travaux en cours depuis sa création, mais aussi sur les prototypes en eux-mêmes, sans compter les différentes annonces de SpaceX. Et oui, pas simple la vie d'un artiste au 21ème siècle, et pour l'encourager dans ses travaux, je vous invite à le suivre sur le réseau X où il poste régulièrement ses visuels. Et puisqu'on parle de visuels, tant qu'à faire, allons sur le site de lancement pour admirer une image, cette fois bien réelle. Et oui, je veux bien sûr parler de nos deux stars du moment, à savoir le S-28, deuxième étage du Starship, et de son premier étage, le B-10, un vaillant booster équipé de 33 Raptors prêts à rugir. Une fusée surpuissante dans des bras grands ouverts, en l'occurrence ceux de la tour orbitale Mechazilla. Les deux étages sont réunis donc, on en parlait samedi soir dernier, pour poser dignement sur plusieurs photos de famille réalisées avec soin par Starship Geyser. Avec encore une fois le drapeau national des Etats-Unis d'Amérique pour le jour des présidents, un jour férié célébré chaque année lors du troisième lundi de février. Un drapeau suspendu donc au sommet de la monstrueuse tour de Boca Chica, qui pour rappel ne sera bientôt plus la seule à dominer de sa hauteur les différents sites de la Starbase. Le jeudi 15 février dernier, on a eu un premier Redress Reursal tenté par SpaceX, mais qui a très vite été avorté en raison d'un problème technique. L'entreprise a donc décidé d'enchaîner sur un test du plancher refroidissant, qui lui semble s'être très bien déroulé pour le coup, et a permis de constater qu'il était en parfait état de marche. Dans la journée de vendredi, SpaceX remettait ça, avec une seconde tentative de Redress Reursal un peu plus poussée, avec cette fois un remplissage partiel des Ergols, mais elle aussi avortée. Un test qui a donc été interrompu prématurément, en raison là aussi de problèmes techniques. Notez que pas mal de modifications ont été effectuées sur les infrastructures au sol, notamment sur la ferme à Ergol, aussi bien que sur les deux étages, sur l'Occudiarme. Enfin bref, c'est pourquoi il n'y aurait rien d'étonnant à ce que nous assistions à d'autres ajustements. Notez d'ailleurs qu'en toute fin de week-end, la fusée était désassemblée à nouveau, juste après un énième test avec le Qudiarme dont nous venons de parler. Bon, ne soyons pas rabat-joie, il est évident qu'assembler une telle fusée, haute de 120 mètres, qui repose entièrement sur un pas de tir lui-même perché sur 6 pieds, l'OLM, n'est pas chose commune. Donc il est probable que lorsque vous regarderez cette vidéo, SpaceX aura à réassembler ces deux étages. Sur le site de production, là où nous nous rendons à présent, les gigantesques hangars sont définitivement prêts pour l'assemblage des différents prototypes. Un petit survol en hélicoptère avec Redline et l'équipe de What About It devrait finir de nous en convaincre, à l'image du second Megabay dont le tout est désormais terminé et dont l'intérieur accueille maintenant deux stands d'installation moteur, pour rappel, des stands exclusivement dédiés au deuxième étage du Starship. Le hangar devrait d'ailleurs encore en recevoir un dernier, afin d'être opérationnel, tout comme le premier Megabay. La Star Factory continue quant à elle de progresser à vitesse grand V et depuis les aires, on commence réellement à prendre conscience de l'ampleur du gigantisme d'une telle structure. Seule déception pour les nombreux observateurs de la Starbase, cette avancée de la pouponnière à Starship qui de plus en plus, au vu de l'ossature d'acier de son mur qui longe la Highway 4, indique clairement qu'il n'y aura pas de grand panneau vitré comme dans les projections de SpaceX, mais plutôt un grand mur occultant tout ce qui se passera à l'intérieur. Et oui, que voulez-vous, l'entreprise devra de plus en plus protéger ces petits rejetons des regards indiscrets ? On en vient à ce que j'évoquais en introduction, la petite sœur de la Starbase n'est pas morte. En effet, grâce à Haller Hand Road, NASA Space Flight, nous savons désormais que SpaceX n'a pas abandonné l'idée de construire un complexe de lancement et d'atterrissage dédié au Starship à Cap Canaveral. Le processus d'études pour un site de lancement serait déjà en cours, avec l'agenda et toutes les étapes de cette nouvelle évaluation environnementale disponible sur le site de Space Force Starship, propulsé par l'US Air Force. Selon ce qui est proposé, SpaceX se verrait confier le site LC-37, actuellement utilisé par ULA pour sa fusée Delta IV Heavy, à qui il reste encore à faire un dernier lancement. Après quoi, l'entreprise d'Elon Musk pourrait envisager de restructurer l'endroit afin d'y faire décoller et atterrir ses Starship. Toujours selon ce qui est dit sur ce site, une alternative serait également proposée, avec la possibilité pour SpaceX d'aménager à sa guise un nouveau site de lancement qui répondrait au doux nom de SLC-50. On va avoir du pain sur la planche cette année l'éthérien, et ça ce n'est rien de le dire. Des plans en tout cas qui ont quelque peu changé depuis ce fameux janvier 2022, où deux premières ébauches de la petite sœur de Boca Chica avaient été dévoilées. Comme toujours, il faudra donc suivre de près l'évolution de ce changement de plan qui relèguerait la Roberts Road à un rôle de second plan, ou plutôt d'arrière-cours dédié à la logistique et au stockage, un peu comme le site de Sanchez au Texas. Affaire à suivre. Allez, on passe maintenant à la rubrique questions des abonnés, avec notre Philippe National qui ne se lasse pas de répondre à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment retourner voir les anciennes vidéos du journal de la Starbase, il est probable que vous trouviez la réponse à la question que vous vous posez. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter en commentaire, ce sera avec plaisir. Et aujourd'hui, nous avons choisi de répondre à la question de Morgane. J'ai toujours du mal à comparer le Starship au SLS ou à la Saturne 5. Si on prend comme hypothèse l'envoi d'une mission type Apollo, et donc direct, combien d'Apollo pourrait envoyer le Starship en direct vers la Lune sans prise de carburant en orbite ? Donc ici, je parle en capacité d'emport classique cargo, pas en comparant avec un HLS. Eh bien, merci Morgane pour ta question, car tu n'es pas le seul à mon avis à te la poser. Le sujet de la charge maximale emportée en orbite étant propice aux comparaisons inexactes, voire parfois aussi trompeuses. Apparemment, je fais d'ailleurs partie de ceux qui entretiennent la confusion, donc essayons de clarifier un petit peu ce débat qui tourne en fait autour de la définition de la charge utile. Qu'entendons-nous donc par charge utile ? La définition courante et admise peut se résumer ainsi La charge utile d'un véhicule, c'est sa capacité à transporter un poids qui n'inclut pas le poids du véhicule en lui-même. La charge utile est définie comme étant la charge matérielle pouvant être transportée dans des conditions normales de sécurité par le véhicule en état de marche, ainsi que le poids des éventuels occupants. Cette définition qui pourrait très bien s'appliquer à votre voiture personnelle nous donne des indications intéressantes. La charge utile s'obtient en retranchant la masse à vide de la masse maximale admissible du véhicule en mouvement, Dit autrement, si un véhicule possède par exemple une masse maximale autorisée de 2 tonnes en déplacement et que sa masse à vide prête à rouler est de 1400 kg, alors sa masse utile est de 2000-1400 égale 600 kg. La masse à vide d'un véhicule en état de fonctionnement, bien évidemment, s'obtient en ajoutant à sa masse sèche tous les équipements et accessoires nécessaires à son fonctionnement normal et notamment tous les fluides et ou carburants utilisés. En bref, sa masse à vide prend en compte l'essence ou l'huile que vous avez mis dans le réservoir ou le moteur lors de votre dernier passage au garage. Pour un véhicule standard pesant 1500 kg, faire un plein d'essence de 60 litres va l'alourdir de moins de 50 kg, ce qui va quasiment passer inaperçu sur ses caractéristiques. Donc ici, pour un véhicule terrestre, la masse sèche et la masse à vide sont très proches et souvent confondues. Bon, ça c'est intéressant, mais pour un Starship alors ? Vous vous en doutez, le parallèle avec votre voiture va ici trouver ses limites car certains ordres de grandeur vont fortement varier. Tout plein fait, un Starship peut, dans sa version cargo actuelle, embarquer 1200 tonnes d'ergol réparties entre le méthane et l'oxygène liquide quand sa masse sèche, c'est-à-dire son propre poids d'acier, ne représente que 120 tonnes. Son plein de carburant fait donc à lui seul 10 fois le poids du véhicule nu. Nous sommes donc bien loin de notre voiture et des moins de 4% de surpoids que représente son plein d'essence. Et oui, il ne faut jamais oublier qu'une fusée, ça n'est finalement qu'un énorme réservoir poussé par des moteurs. La masse maximale d'un Starship tout plein fait est donc de 120 tonnes d'acier plus 1200 tonnes d'ergol plus environ 100 tonnes de charge utile ou marchande selon votre sens des affaires ce qui nous fait un total maximal de 1320 tonnes quand il est posé sur son booster préféré. Bon, regardons maintenant notre Starship, enfin arrivé à sa vitesse orbitale de 28 000 km à l'heure et qui viendrait d'éteindre tous ses moteurs en flottant dorénavant en apesanteur sur une orbite circulaire basse autour de la Terre. Il doit néanmoins conserver dans ses réservoirs une quantité d'ergol suffisante pour assurer son avenir proche soit un premier allumage moteur de désorbitation puis ensuite un second et dernière mise à feu pour la manœuvre finale de freinage et pose au sol ou dans les bras d'une tour accueillante. On peut raisonnablement retenir un chiffre de 50 tonnes d'ergol pour ces deux séquences incluant une petite marge de réserve de 10 tonnes, on ne sait jamais, ces nombres étant bien sûr une estimation. Cette masse d'ergol va faire un aller-retour dans l'espace avant de brûler entièrement, ce qui n'est pas le plus productif. Mais revenons alors à notre charge marchande. L'exemple d'une soute remplie de satellites à monter en orbite basse est en fait le meilleur scénario envisageable pour un Starship à vocation utilitaire réutilisable. L'orbite basse terrestre est la destination commerciale la plus accessible et la plus rentable pour un tel vaisseau, la seule d'ailleurs qui justifie pleinement sa caractéristique fondamentale de réutilisation, car il est taillé sur mesure pour ce service. Étant destiné à une longue carrière en exploitation commerciale, notre fier cargo de l'espace est doté d'une coque solide et robuste, capable de maintenir son intégrité malgré les fortes contraintes qu'il subit lors de ses vols, ainsi que lors de ses retours sur Terre. Sa robuste coque externe protège non seulement le compartiment motorisé avec ses réservoirs et équipements divers, mais aussi toute la charge utile ou commerciale dans son cocon d'acier. Or, bon nombre de marchandises, dont l'immense majorité des satellites n'a aucun besoin d'un ticket retour sur Terre, alors que notre camion de l'espace va inévitablement redescendre sur Terre avec son immense soude vide. Une bien lourde coquille donc qui n'a de sens que lorsqu'elle est pleine. La future fusée de Rocket Lab, la Neutron, encore à l'état de prototype non-volant, propose sur ce plan une approche très innovante. En effet, notre lourde coquille protectrice qui abrite l'ensemble du deuxième étage, c'est-à-dire les moteurs, réservoirs plus la charge utile, ne se trouve pas rattachée à celui-ci, mais au premier étage. C'est toute la partie avant de la coque du premier étage formant une vaste soute qui s'ouvre alors en deux pour libérer le second. Celui-ci poursuit ensuite sa route vers l'orbite dans une tenue, disons légère, dénuée de tout carénage inutile. La coque du premier étage se referme ensuite, retrouvant son profil aérodynamique pur qui lui permet d'envisager sereinement son retour sur Terre. De cette façon, tout le poids supplémentaire nécessaire à la récupération et réutilisation ne monte pas en orbite, mais fait demi-tour bien avant. Le second étage moteur de faible masse est quant à lui limité au strict minimum vital. Il pourrait être soit perdu, soit récupéré à l'aide d'un bouclier thermique gonflable récemment testé avec succès. La finalité de cette stratégie plutôt maligne est de n'envoyer en orbite que les seules masses strictement nécessaires et pas les lourds et encombrants fuselages qui ne servent finalement bien souvent que d'emballages pour un retour à vide. Nous l'avons déjà dit précédemment, si le principe du 100% réutilisable façon Starship fait rêver, il a clairement un coût élevé en termes de rapport masse utile sur masse à vide. L'amélioration de ce facteur passe obligatoirement par l'utilisation de stratégies divergentes type peau d'oignon façon Rocket Lab ou la multiplication des étages largués et perdus à l'ancienne, pour certains d'entre eux en tout cas. Bon, dans le cas du Starship actuel, il est possible d'estimer la masse de sa partie avant composée de ses 6 anneaux surmontés par l'ogif qui intègre les deux Header Tanks plus 2 ailerons à environ 45 tonnes. 45 tonnes pour une enveloppe dont le rôle essentiel est de permettre un retour à vide fiable du Starship sur Terre. 45 tonnes d'acier monté en orbite, c'est donc aussi 45 tonnes qui ne feront jamais partie d'une charge marchande. Remplacer entièrement toute cette partie avant du Starship par une sorte de capsule géante détachable en orbite permettrait de gagner énormément en volume et en masse utile, un peu façon Skylab des années 1970. Ou mieux encore, on peut pousser le raisonnement jusqu'au bout et réutiliser entièrement un Starship façon station orbitale en prévoyant dès le départ un réaménagement de ces réservoirs qui pourraient ainsi offrir des volumes incroyables à une équipe d'astronautes chanceux. Bon, dans ce cas-là, la notion de réutilisation s'apparente plutôt à du recyclage, mais cette solution permettrait de transformer la quasi-totalité des 220 tonnes de ce vaisseau en masse utile en orbite. De telles possibilités ont d'ailleurs déjà été proposées. Autant le concept monobloc du Starship est taillé pour des missions de type dépose de grappes de satellites en orbite terrestre basse, autant celui-ci est pénalisant si l'on vise une destination plus haute pour porter une charge utile importante en orbite géostationnaire par exemple. Le recours à un troisième étage supplémentaire reste incontournable comme le concrétise le projet récemment dévoilé par Tom Mueller du pousseur spatial Impulse dont le rôle est précisément de finir le boulot que le lourd Starship ne peut pas faire car déjà à court de carburant. Ce petit troisième étage indépendant peut se greffer sur une charge assez lourde et tenir dans la soute du Starship. Une vaste porte lui permettra ensuite d'en sortir puis assurer la propulsion efficacement jusqu'à l'orbite géostationnaire à près de 36 000 kilomètres d'altitude. La pire solution sur le plan énergétique serait de réaliser un ravitaillement multiple en vol du Starship afin de lui permettre d'assurer cette mission dont il aurait même bien du mal à revenir. Dans ta question Morgane, tu t'interroges sur la capacité d'emport comparée entre une fusée Saturn V et un Starship, résultat exprimé en nombre de trains lunaires à destination de la Lune. Pour la fusée Saturn V, les chiffres historiques sont de 140 tonnes montées en orbite terrestre basse. Ceci inclut les 47 tonnes du train spatial habité qui sera ensuite injecté sur une trajectoire lunaire après combustion des dernières 76 tonnes d'ergol du troisième étage. Rappelons d'ailleurs ici que les deux premiers étages utilisés sont déjà largués et perdus depuis longtemps. Pour un Starship, nous attendons un score possible de 270 tonnes en orbite que nous avons évoqué précédemment, mais ce chiffre est trompeur et ne caractérise en rien une quelconque supériorité du Starship. En fait, le comparatif est difficile du fait qu'un futur Starship lunaire, le HLS, ne sera pas autonome et devra attendre patiemment une dizaine de ravitaillements avant son départ alors que le train spatial Apollo était lui totalement autonome. Il faut donc se méfier des valeurs brutes d'emport des fusées car ce paramètre n'a de sens que rapprocher de la philosophie du lanceur, de son nombre d'étages, de sa réutilisation souhaitée ou pas, ou encore de sa mission finale, orbite basse ou vol extra-orbital. Donc, que faut-il retenir de tout ça ? Eh bien, pour Philippe, qui reste après plus de 55 ans réellement émerveillé par l'exploit de ce programme historique Apollo, qui, avec les technologies limitées de l'époque, a réussi un fantastique voyage à les retours que nous avons le plus grand mal à remettre au goût du jour. Faut-il refaire la même chose, une sorte d'Apollo bis, juste en recourant à la dernière technologie disponible ? C'est possible, bien sûr, mais quel serait l'intérêt ? Ne serait-ce pas ici un aveu d'échec déguisé en victoire ? Un retour de la présence humaine à la surface de notre satellite doit avoir autant de sens que d'ambition, c'est ce qui fait toute la difficulté de l'entreprise. Les attermoiements permanents du programme Artemis auquel nous assistons régulièrement montrent bien qu'à tous les niveaux, la question est lancinante et occasionne report sur report, changement de programme, changement des acteurs principaux, hésitation des politiques, etc. Et la technologie évolue vite, certes, mais les lois de la physique qui gouvernent les vols spatiaux sont-elles immuables ? Ce sont d'ailleurs bien elles qui brident nos ambitions. En plus de ça, la nécessaire mais très contraignante exigence de réutilisation des vaisseaux spatiaux ne va pas nous simplifier les choses, ce qui est assez dommage. Donc en attendant, on va aller se repasser un petit épisode de Star Trek histoire de se remonter le moral. Ça fait du bien de rêver aussi un peu quelques fois. Voilà les terriens, merci encore pour vos nombreuses questions, remarques, réflexions et parfois débats également en commentaire qui font la richesse de cette chaîne. Alors même si on n'a pas toujours le temps de répondre à toutes vos questions, sachez que nous faisons de notre mieux pour vous apporter chaque semaine le plus d'informations possibles. D'ailleurs, n'oubliez pas parfois d'aller regarder les anciennes vidéos de la chaîne, vous pourriez obtenir déjà quelques éléments de réponse à des sujets déjà traités. Pour finir, vous connaissez la chanson, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager surtout la vidéo, ça, ça m'aide beaucoup et puis bien sûr, de faire briller le pouce de YouTube. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale du Journal de l'espace. A très bientôt les terriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada